Au lendemain d'un message vidéo du président français au peuple marocain après le séisme, l'écrivain franco-marocain Tahar Benjeloun, proche du roi Mohamed VI, estime que le président Macron a progressé malgré son obsession pour la perspective algérienne. Jusqu'à récemment, le président Macron n'avait pas une très grande sensibilité pro-marocaine, pour dire les choses. Il était tout à fait obsédé par l'optique algérienne. Et là, avec ses discours, cette adresse qu'il adressait au Maroc, au peuple marocain, je trouve qu'il a fait un progrès. En l'absence d'une demande d'aide directe, la France s'est engagée à verser 5 millions d'euros à des organisations humanitaires opérant déjà au Maroc. L'écrivain marocain a attribué cette tension bilatérale à la maladresse d'Emmanuel Macron. Il a compris que finalement, d'abord le Maroc est un État souverain, que le roi est un chef d'État responsable et qui sait ce qu'il fait, et que par conséquent, il n'y a pas à polémiquer sur l'aide ou pas aide. Le principal, c'est qu'il a exprimé la solidarité de la France avec le peuple marocain, avec les gens qui souffrent, avec les blessés, avec les victimes. Et ça, c'est important, c'est la moindre des choses pour un chef d'État qui, en principe, devrait avoir davantage d'expressions de ce genre avec le Maroc que plutôt des silences ou des maladresses. Tahar Benjeloun a longtemps critiqué le fait que Macron semble saboter les relations diplomatiques franco-marocaines, autrefois stratégiques et de longue date, et ce, pour apaiser l'Algérie. Macron a peur de l'Algérie, point à la ligne. Il a peur de ses réactions, il a peur de sa politique, il a vu très bien qu'au moindre petit écart, elle rappelle l'ambassadeur, elle fait des scandales. Bon, mais moi je lui dis simplement, modestement, de mon point de vue, l'Algérie ne donnera rien à la France et continuera à exercer la rente mémoriale à l'infini. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'elle a deux pays qu'elle déteste, c'est le Maroc et la France. Les relations entre le Maroc et la France, ancienne puissance coloniale aux vies inimportantes diasporas marocaines, sont tendues depuis qu'Emmanuel Macron s'efforce de se rapprocher de l'Algérie. Le Maroc reproche, notamment à la France, de ne pas reconnaître la marocanité du Sahara occidental, contrôlé à près de 80% par le Maroc.